Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du gameplay du jeu. Pour lancer une partie c'est très simple, il faut d'abord sélectionner votre char dans le bandeau du bas et cliquer sur le bouton combattre. Là le matchmaking va vous chercher une partie correspondant au niveau de notre char, ça prend en général à peine quelques secondes. Voilà, donc là je suis tombé sur une partie de tir 1, donc c'est parfait vu que mon char est de tir 1, éventuellement il aurait pu tomber sur une partie de tir 2, donc avec des chars adverses un petit peu plus difficiles à détruire. En appuyant sur la touche contrôle je libère ma souris, donc il permet de me déplacer un petit peu dans l'interface. On voit que la partie commencera dans une vingtaine de secondes. A gauche nous avons la liste des chars de notre équipe, à droite la liste des chars adverses, en bas à droite la minimap, avec les chars de notre équipe visibles, enfin uniquement ceux qui sont à portée radio, en l'occurrence il n'y a pas de problème. En cliquant sur la carte on peut signaler des positions aux collègues, et en bas à gauche j'ai l'état de mon char avec la liste des modules, qui s'afficheront en rouge s'ils sont détruits, orange s'ils sont endommagés, et la liste des membres de l'équipage qui s'afficheront en orange s'ils sont tués. Avec les touches Z, Q, SD je peux déplacer mon char, et avec la touche R je peux déclencher le régulateur de vitesse, ce qui évite de rester crispé sur la touche Z en début de partie. Avec la touche F je peux également déclencher la marche arrière automatique. Donc il y a trois niveaux de marche avant, si on appuie une fois sur R c'est la marche avant lente, deux fois marche avant moyenne, et puis trois fois marche avant maximum. Et après si on appuie sur la touche Z ça se retire. Donc la visée se fait avec la souris, sachant qu'il y a une latence, la tourelle met quand même du temps à tourner, donc il faut en tenir compte, il faut vraiment regarder où est le viseur vert, et pas simplement où est pointée la souris avant de tirer. Donc là nous avons un premier client qui s'affiche. Ah ! Donc j'ai un petit peu anticipé son mouvement vu qu'il se déplaçait à toute vitesse, pour tirer juste avant qu'il n'arrive. Voilà, parfait ! Une dernière devrait le sortir. Parfait ! Quand on met la souris sur un adversaire, en fait le viseur change de couleur, donc il peut passer en vert, orange ou rouge, suivant si on a des chances ou pas de pénétrer avec notre munition. Donc c'est une information importante, même si elle ne dit pas tout, puisqu'elle ne tient pas compte de l'angle du blindage. Donc potentiellement, le blindage effectif peut être plus important que ce qu'on croit. Donc là je vais m'avancer lentement, je n'ai pas d'angle sur lui. Donc un adversaire s'affiche à l'écran et sur la minimap uniquement s'il a été repéré par soi-même ou par un collègue. Voilà, donc quand un ennemi est spoté, il reste affiché pendant une dizaine de secondes. S'il n'est pas respoté pendant cet intervalle de temps, il disparaît. Et il faut aussi savoir que si on est à moins de 50 mètres d'un adversaire, on le détecte automatiquement et il nous détecte aussi. Donc là j'ai eu du bol, je l'ai mis en feu, j'ai dingué, voilà, je l'ai sorti, nickel, ça c'était bon. Donc là j'ai trois ennemis en face de moi, je n'ai pas intérêt à faire le foufou et à foncer dans le tas, j'ai intérêt à les attendre. Ah, donc là je n'ai pas eu de bol, je n'ai pas fait de dégâts. Il faut que je fasse gaffe aussi à mes collègues parce que je les sens bien capables de me tirer dedans. Voilà, nickel. Voilà, il est sorti. Pour le moment ça se passe vraiment bien. Bon, il est un peu trop blindé pour moi, celui-là, il faut que je récupère mes angles. Je vais essayer de mettre un tir dans la caisse, voilà, ça passe beaucoup mieux. Après là il y avait ses chenilles qui visiblement atténuait mes tirs, du coup je n'arrivais pas à lui faire de dégâts. Donc là je vais en marche arrière puisque ça sera peut-être plus efficace, non. Ça peut passer, non plus. Allez, ça va passer quand même, bien. Peut-être que je vais le sortir là. Ah, je lui ai fait les chenilles, donc il est arrêté pendant quelques secondes, le temps qu'il récupère ses chenilles. Voilà, tranquille. Bon, là ça se passe plutôt bien. J'en suis à 5 kills. Donc dans les choses que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer parce que là j'étais un peu occupé, voilà, donc ça c'est un idiot qui m'a tiré dans les fesses. Comme vous pouvez le voir, il est passé instantanément en bleu, ce qui veut dire que maintenant il est free kill. Donc si moi-même ou un autre collègue décide de le tuer, il n'y aura pas de ban ou quoi que ce soit. C'est free kill comme c'est vraiment un idiot. Donc dans ce mode de jeu, qui est le mode standard, et c'est qu'il a vraiment décidé de me tuer cette andouille, il y a deux manières de remporter la partie, soit en éliminant les 15 chars de l'équipe adverse, soit en capturant le drapeau, donc en se plaçant dans leur base pendant quelques dizaines de secondes. Allez, est-ce que j'ai fait un nil kill ? Parfait. Bon, là c'était un petit peu rare, mais bon, ça m'a permis de soutenir le collègue, qui d'ailleurs s'est fait sortir par l'équipe adverse. Vous remarquerez que là je ne vois que deux de mes collègues sur la minimap, les deux autres sont encore vivants, mais ils sont trop loin, ils ne sont plus à portée radio, donc ils ne s'affichent plus. Et m****. Donc voilà, j'ai été détruit, ça serait peut-être mieux passé si je ne m'étais pas fait tirer dans le dos, par un collègue, mais bon, on va voir ce que ça donne. En cliquant avec les clics gauche et droit de la souris, je peux passer d'un collègue à l'autre. Donc il n'y a plus qu'à attendre la fin de la partie et pour voir le résultat. Bon, là en l'occurrence c'est très mal parti, je pense qu'on peut la perdre. Donc en attendant la fin de la partie, je vais pouvoir faire le tour des choses dont je ne vous ai pas parlé. Déjà, il y a deux manières de passer en vue interne pour viser principalement le char adverse. Vous pouvez soit appuyer une fois sur la touche Shift, qui vous fera passer donc directement de la vue interne à la vue externe et réciproquement. Et vous avez aussi le fait de faire rouler la molette de votre souris, qui vous fera passer progressivement d'un niveau de zoom à un autre. Vous avez aussi, en bas à gauche de l'écran, une petite représentation de votre char, qui vous donne l'orientation exacte de la tourelle par rapport à la caisse. Ce qui vous permet donc de savoir si vous êtes correctement anglais par rapport à vos adversaires. Sachant qu'une technique très importante, en particulier sur les chars lourds, c'est de bien angler son char de quelques degrés vers la gauche ou vers la droite, puisque lorsque l'angle d'incidence d'un obus sur le blindage n'est pas un angle droit, l'épaisseur à traverser est plus importante, et du coup le blindage devient plus efficace. Du coup, une technique importante, c'est de tourner son char de quelques degrés, de manière à optimiser son blindage. Aussi, chose importante au niveau des tirs, à moins d'être vraiment à très très courte portée de l'adversaire, ne tirez pas dès que vous avez votre tourelle tournée vers l'adversaire. Tenez bien compte du cercle de focus qui vous indique si votre obus aura des chances de partir correctement dans la cible. Sachant que chaque fois que vous bougez votre caisse ou votre tourelle, vous perdez en précision. Il faut vraiment attendre quelques secondes à chaque fois pour que le cercle se resserre au maximum avant de tirer. Sachant que la priorité lorsque vous repérez un adversaire sur lequel vous avez un angle, n'est pas forcément de lui tirer dessus, mais d'abord de se mettre dans une bonne position. Donc soit une position où votre caisse est partiellement protégée, soit au moins une position où un seul de vos adversaires pourra vous tirer dessus. Ok, donc là, la partie est perdue. On est de retour au garage. Donc j'ai fait la master, donc ça indique que j'ai fait mieux que 99% des joueurs sur la dernière semaine. Bon, j'ai un certain nombre de petites broloques sans intérêt. Top gun, puisque j'ai fait 6 kills. Vous avez ici la liste des chars que j'ai endommagés, donc ceux que j'ai repérés, ceux sur lesquels j'ai fait des points d'assistance. Donc soit en les repérant pour les collègues qui ont pu tirer dessus, soit en leur cassant les chenilles, pour permettre aux collègues également de tirer dessus. Là, j'ai la liste des modules que j'ai endommagés. Donc lui, je lui ai cassé ses munitions, son réservoir d'essence, ses suspensions et son moteur. Là, j'ai la liste des dégâts que j'ai infligés et l'indicateur me disant si je l'ai tué. Plus important, on voit que j'ai gagné 7900 crédits et 452 points d'expérience. Si j'avais eu un abonnement premium, j'aurais gagné nettement plus. Pour le score de l'équipe, si on trie par score, j'ai été le premier de mon équipe. Le médium 1 qui m'a tiré dans le dos n'a servi strictement à rien à faire gagner une équipe adverse. Il n'y a pas grand chose à dire. En cliquant sur un joueur, vous pouvez avoir le détail rapide de ce qu'il a fait. Et donc là, nous avons le rapport détaillé avec le nombre de tirs que j'ai fait. Donc 25 ont touché. Donc voilà, j'ai plutôt bien visé, on peut le dire. 20 seulement ont pénétré. Donc ça, ça dépend du blindage. Pour ce qui est des dégâts, la plupart ont été faits à courte portée. Sauf un point de dégâts que j'ai fait à longue distance. Pour les tirs que j'ai reçus, j'en ai reçu deux. Les deux ont pénétré. Ce n'est pas étonnant vu le faible blindage que j'ai. J'ai spoté un seul adversaire. J'en ai endommagé 7, dont 6 que j'ai détruits. Et j'ai parcouru à peine 800 mètres. Pour les trucs sympas, j'ai reçu 7901 crédits. Plus 786. En fait, là, ce bonus, c'est quand vous perdez, mais que vous avez eu une médaille intéressante. Dans ce cas-là, vous recevez quand même le bonus que vous auriez eu en cas de victoire. Sachant que, évidemment, les victoires apportent toujours beaucoup plus de crédit et d'expérience que les défaites. Au total, j'ai gagné ça. Comme les munitions et les réparations sont gratuites sur ce char, je n'ai rien eu à dépenser. Et donc, c'est du pur bénéf. Donc, on voit que la bataille a duré 7 minutes 12 et que j'ai été éliminé à peine au bout de 4 minutes et quelques. Et j'ai gagné 452 points d'XP, plus les 272 de la résistance courageuse, pour un total de 724 points d'XP. Ce qui est vraiment très sympa pour une première partie. Vous aurez peu de chance de faire autant sur vos premiers essais. Voilà, on peut fermer ça. Donc, on peut passer à l'écran de recherche. Donc, avec tout l'XP que j'ai gagné, en fait, je peux débloquer absolument tout. Donc, en cliquant sur un module, ça le libère. Voilà. Donc, je l'achète pour 35 points d'XP et 0 points d'XP libre. Pareil, donc là, je peux vraiment tout débloquer. Bon, sachant que sur l'Ige Tractor, aussi surnommé l'Ultractor par les joueurs, le canon de base est généralement considéré comme étant le meilleur. Donc, voilà. Les autres que je débloque, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, je peux tout débloquer. Donc, meilleur moteur, meilleure suspension. Et je peux débloquer les chars de tier 2. Donc, voilà. Vraiment, les premiers tiers, c'est extrêmement rapide. Donc, là, j'ai eu la notification comme quoi j'avais tout débloqué. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le char est élite. Et si je veux, je peux passer en mode entraînement accéléré. Ce qui fait que je ne récolterai plus d'expérience sur le char, mais j'aurai un bonus d'expérience sur mon équipage. Et en même temps, j'ai gagné de l'expérience sur mon équipage. Donc, si je clique sur son dossier personnel, je peux voir son nombre de parties. Donc, j'avais fait deux essais avant qui s'étaient moins bien passés que celui que je vous ai montré. Et au niveau de ses compétences, je peux lui acheter des compétences qui le rendront plus efficace. Donc, par exemple, préparation. Donc, il accélère la réparation en cas de dégâts. Le camouflage pour le rendre plus discret. Voilà, il y a beaucoup de choses. Surtout qu'en plus, lui, comme il a plusieurs rôles, il a toutes les compétences des différents rôles qu'il peut acheter. Au début, ce que je vous conseille pour tous les chars, prenez le sixième sens sur votre chef d'équipage et réparation sur tous les autres. C'est vraiment les compétences les plus indispensables. Suivant les styles de chars, certaines sont plus intéressantes ou pas. Mais vraiment, celle-là, c'est des valeurs sûres. Vous ne regretterez jamais les avoir prises sur vos équipages. Donc, voilà. Si vous hésitez, prenez celle-là. Donc, je vais maintenant m'acheter un nouveau char. Donc, je vais me prendre l'artillerie puisqu'elle a un style de jeu complètement différent. Je n'ai malheureusement pas les sous pour m'acheter un équipage un peu compétent. Donc, ça va être vraiment un équipage de base qui va vraiment tirer dans les coins. C'est parti. Et si je vais sur le char, j'ai un petit peu d'expérience libre. Donc, ce que je vous recommande, c'est de, avec votre expérience libre, c'est de ne pas vous en servir pour débloquer des chars, mais plutôt de vous en servir pour débloquer des modules. Puisque c'est beaucoup plus fun de jouer un char avec ses derniers modules, qui sera au maximum de son efficacité, plutôt que de jouer un char, donc ce qu'on dit stock, c'est un char avec ses modules de base. Donc, voilà, avec l'expérience libre, je m'achète le nouveau moteur. Ce sera un petit peu moins pénible pour commencer. Ok. Je retourne dans le garage. De base, je n'ai pas de munitions. Donc, je vais m'en acheter un petit peu. J'active la réparation automatique. Les charges creuses, ce n'est pas très intéressant sur les artilleries, puisque, en fait, l'intérêt des artilleries, c'est que c'est des obus explosifs de gros calibre, en général. Du coup, ils ont ce qu'on appelle du splash, c'est-à-dire que si vous tirez un peu à côté du char, vous ferez quand même pas mal de dégâts. La cohérente des charges creuses, c'est qu'elles ne font des dégâts que si elles touchent exactement. Donc, compte tenu de la dispersion de ce type de char, ce n'est pas la peine. Je vais m'acheter également les kits de base, parce que maintenant, je commence à avoir quelques sous. Comme ils ne sont consommés que s'ils ne sont utilisés, ça ne me coûte pas grand-chose. Autant les avoir. Au pire, je ne les utiliserais pas. Voilà, j'accepte. Et je peux lancer la partie. Bon, là encore quelques secondes d'attendre que le matchmaking nous trouve une partie. Ok, et donc nous sommes sur mine, donc la même map, et j'ai de la chance, je suis encore top tiers. Donc, comme vous pouvez le voir, l'interface en bas a un petit peu changé. Donc, sur le premier emplacement, j'ai ma munition par défaut, qui est une munition explosive avec un bon rayon d'action. Sur le second emplacement, j'ai la munition heat, donc qui, elle, n'a pas de rayon, mais a une meilleure pénétration. Et donc, j'ai mes deux kits, enfin, mes trois kits, pardon, de réparation, de soins, et mon extincteur. Donc, par exemple, si je veux soigner un module, j'appuie sur la touche 4, et ensuite, je sélectionne le module que je veux réparer. Donc, par exemple, pour le canon, je vais appuyer sur la touche 3. Là, il n'y a pas besoin, tous mes modules sont bons, donc, avec la touche échappe, je ferme le menu. Donc, là, je vais aller me planquer dans un coin. Ça ne sert à rien de m'exposer avec ce char-là. Ok, bon, je ne sais pas ce que fait le cruiser 3, mais ce n'est pas grave qu'il le fasse. Donc, avec la touche shift, je suis passé en vue externe, et avec la touche X, j'ai verrouillé mes chenilles, ce qui fait que je ne... Si j'arrive en bout d'angle de tir avec mon canon, je ne perds pas mon focus. Mes chenilles ne bougeront pas. Bon, typiquement, là, j'étais obligé de déverrouiller les chenilles pour pouvoir viser ce char. Donc, comme vous pouvez le constater, le temps de focus avec une artillerie est extrêmement long, mais il faut prendre le temps d'attendre. Sinon, ça ne sert à rien. Là, je pense qu'il ne va vraiment pas bouger, le gars n'est pas parti pour bouger, donc je vais tenter le blind, dès que j'aurai fini de focus. Ok, c'est parti. Ok, bon, c'est parti complètement à l'ouest, c'est pas grave. Après chaque tir, je bouge. Pourquoi ? Parce que quand une artillerie est en vue du dessus, elle peut voir les départs de tir des artilleries adverses. Ce qui fait que, par exemple, si je me mets comme ça, et que je regarde, si ma collègue artillerie d'en face se met à tirer à un moment donné, je peux voir l'obu partir. Ce qui fait que, si elle ne bouge pas, je pourrais lui déboîter la gueule, simplement en tirant l'endroit d'où le tir est parti. Donc ça, c'était un tir qui est arrivé, c'était pas un tir qui partait. Donc je ne vais pas tirer. Donc probablement, là, sur cette map, soit elle est là, soit elle est là, soit, sinon elle peut être là-haut. C'est les trois emplacements possibles pour une artillerie sur cette map, ou sinon elle a fait n'importe quoi, mais vraiment, c'est les emplacements classiques. Ah ben, voilà, typiquement, elle est partie à l'assaut, c'est n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire non plus que j'ai un angle sur elle. Lui, je n'ai pas d'angle, il est derrière le rocher. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ne bouge pas, bonhomme. Attends, juste... Non, reviens, bonhomme. reviens. Génial. Bon, je n'ai plus qu'à attendre qu'il revienne, ça ne sert à rien que je blinde, ça partirait juste dans le rocher, je pense. Bon, c'est frustrant. Alors là, comme je suis... Logiquement, il doit être peut-être dans l'axe, lui. Ok, j'ai mes chances. Donc là, je vais tenter le blind, pour ne pas se faire chier. Super. Ça, c'était bien. Ok. Donc, lui, il est venu là. Je ne sais pas du tout sur quoi il tire. Ah oui, il doit tirer sur un collet que je ne vois pas. Et il s'est écrasé. Bien joué. Donc, méfiez-vous quand vous descendez du haut d'une colline. Allez-y lentement. Il faut connaître les capacités de son char. Mais, voilà, vous pouvez vraiment vous faire très très mal en sautant du haut d'une colline. Donc, faites attention. Et pareil, vous pouvez percuter les adversaires pour leur faire des dégâts. Par contre, attention, en fonction de votre blindage, de votre poids et de votre vitesse, soit c'est vous qui ferez beaucoup de mal à l'adversaire, soit c'est lui qui vous fera beaucoup de mal. Donc, faites gaffe. Ce n'est pas à faire avec tous les chars. Ok, donc, le dernier ennemi a été spot. Visiblement, il était à FK. Non, pas complètement à FK pour toute la partie. Ok, c'est parti. Ça, c'est cool. Il n'en reste plus, donc, que deux chars. Je me rapproche parce que là, je suis vraiment en limite de portée de mon char. Lui, par contre, c'est bon, il est à portée. C'est bien, il n'est même pas derrière un rocher. Enfin, le rocher ne le protège pas. Vous voyez, la règle pour vous protéger de l'artillerie, c'est simplement, vous vous mettez, par exemple, s'il se met là, derrière le rocher, il sera protégé. Je ne pourrais rien faire. Ok, je bouge très lentement. J'essaie de deviner où il va aller. Parfait. Ne bouge pas mon petit. C'est parti. Bon, dans le rocher, nickel. Ce n'est pas grave. Normalement, on devrait quand même la win. Non. Ok, donc il reste encore deux ennemis. Probablement au moins un ici, ça c'est sûr. Donc je vais attendre qu'ils soient respottés par des collègues. Ils ont la chaussure de char qui a réussi à détruire mes collègues sans se faire repérer. Et donc j'ai un collègue qui vient de rentrer dans le cap, donc il commence à capturer la base adverse. Dommage, j'étais en limite. Bon. Il n'y a plus qu'exporter le dernier adversaire, et la partie sera gagnée. Donc, oui, voilà. L'artillerie, c'est vraiment spécial. Puisque vous avez un très très long temps de focus et un très très long temps de reload. Donc, voilà. La difficulté, c'est vraiment de réussir à deviner où les points rouges adverses vont popper sur la map, pour être déjà focus dessus avant qu'ils n'apparaissent. Ok, il y a mon bonhomme. Dommage. Bon, au moins c'est une victoire. Ok, donc retour au garage. Bon, je n'ai visiblement pas fait grand chose, mais ce n'est pas grave, c'est une win. Deux pauvres teki en face qui ont pris cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un peu plus les bases du jeu. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo plus technique, expliquant les techniques avancées du jeu. Merci. 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 Merci.